Musique Bonjour, je m'appelle Agathe, je viens d'avoir 29 ans et je suis éleveuse professionnelle de chevaux miniatures et d'animaux miniatures depuis bientôt 17 ans. Je suis ostéopathe pour animaux de formation, mais je n'exerce pas. On a un très bon ami de mes parents qui est l'ancien président de l'association française du cheval miniature et on allait souvent chez lui tous les étés pour voir ses minis et je suis tombée raide dingue en 1997 et il a commencé à nous prêter des étalons pour nos juments type Shetland à l'époque. Donc on a eu quelques bébés, on a eu notre premier vraie miniature qui arrivait en 2000 et ça a été le coup de foudre et depuis on s'est un peu étendu. C'est plus facile à manipuler pour nous et c'est vrai que les miniatures, on en tombe très vite amoureux et quand on en a un, c'est fichu. Après on a eu les mini-hannes, les mini-vaches, moutons, chèvres, on a eu des rennes aussi, on a des mini-irish-cob, qu'est-ce que j'ai oublié ? Des mini-chiens, enfin voilà, des lapins, on a tout en minier. Moi c'est une vraie passion, je ne me vois pas du tout travailler dans autre chose que dans les animaux et c'est vrai que c'est vraiment l'amour des animaux, ils sont toujours contents de nous voir, c'est vraiment une passion, c'est génial. C'est beaucoup de joie mais beaucoup de peine aussi. C'est vrai que de temps en temps on a un peu envie d'arrêter quand on perd des poulains, des adultes, on s'y attache beaucoup. Ce n'est pas toujours facile mais c'est merveilleux comme travail, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens aimeraient être à ma place. J'ai la chance d'avoir ma maman qui est passionnée aussi et qui s'en occupe, qui est toujours là, elle qui est toujours à la maison et qui s'en occupe à Tain et Soir. Et moi je fais, je viens tous les jours aussi, c'est nous deux qui nous en occupons vraiment à plein temps et on a un monsieur qui nous aide à faire les boxe ou les travaux mais vraiment tout ce qui est entretien c'est que nous deux, parce qu'il n'y a que nous qui les connaissons. Alors oui cette année j'avais dit qu'il y aurait moins de poulains mais il y en a déjà 11 et chaque année il faut, les mini c'est assez compliqué les naissances donc on surveille, on a des caméras, on a des ceintures de poulinage pour surveiller et toujours être là pour toutes les naissances parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. On en a déjà perdu deux cette année donc c'est assez triste et malgré le fait qu'on soit là on en perd quand même donc il faut vraiment bien surveiller. mais c'est les joies de l'élevage aussi donc les réveils 10 fois par nuit etc. Là c'est l'époque un peu plus calme où on a le temps de profiter des bébés mais c'est oui on a deux trois mois où on dort pas trop quoi mais bon c'est sympa. Oui j'en vends quand même parce qu'on garde beaucoup de pouliches qui sont nées à la maison, j'aime beaucoup les garder parce que forcément c'est moi qui les éduque, elles sont très très peu de glu donc j'ai du mal à m'en séparer donc j'essaye de vendre plutôt les adultes qui sont pas nés à la maison et de garder mes filles pour avoir un élevage à terme avec pratiquement que des filles qui sont nées chez moi quoi j'aimerais bien. Et puis c'est vrai que les caractères, je les aime bien, je les ai éduqués, je les ai vu naître donc c'est vrai que j'aime bien les garder et puis si je veux pas en avoir trop, je suis obligée d'en vendre à quelques-uns tous les ans, j'essaye, j'essaye. Les visites on en a, oui on en a pas mal, on en a au moins 3-4 par semaine mais il y a beaucoup de gens qui sont à l'autre bout de la France qui peuvent pas se déplacer malheureusement donc ils viennent pas toujours les voir, c'est dommage mais oui on a quand même beaucoup de visites entre les chèvres, les moutons, les chevaux, puis tous les week-ends on a les amis, des amis qui viennent voir, les enfants, enfin on a toujours du monde, on est toujours bien occupés ça y est, y'a pas de soucis. Ce serait passion, sans hésiter c'est vraiment, vraiment une passion, vraiment, débordante mais une passion, aussi bien ma mère que moi c'est vraiment, c'est vraiment le mot qui nous décrit quoi je pense, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que les vacances etc c'est pas comme tout le monde mais oui j'adore, c'est vraiment, c'est vraiment pas ma passion, non je ne changerai pour rien au moins, rien. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz